Dr.Click, mon nom est Clique, oh Dr.Click Je suis Boss, le Kill, le Max Guide, Dr.Click, des MicroKids J'ai le titre du virtuel, le déclic du pixel, je suis le rat d'esprit, mon jeu est fantastique MicroKid, rappelez-moi Meurtre Chama, mon nom est Clique, Dr.Click, mon nom est Clique, Dr.Click MicroKid Merci Coupique, j'ai du mal à m'y retrouver, moi avec tous ces décalages horaires, c'est que j'ai failli être en retard, nom d'un clic Oui ah bon, ah non, regarde pas s'il te plaît Bonjour Chiv, j'étais à la surprise avec une bande de pingouins cannibales venus de la constellation du Cygne Et vous savez ce que c'est, quand on est occupé à défendre la planète de tous les affreux qui lui en veulent, on laisse passer l'heure Mais que personne ne s'inquiète, j'ai pu repousser l'invasion J'en vois qui sont sceptiques parmi vous Clique, Dr.Click, pour vous soigner Une petite croisière intergalactique pour vous reposer Ou alors un petit voyage en super jet, c'est cela oui Un petit looping ou deux avant chaque repas et tout ira mieux Justement, histoire de se remettre en forme, pour ce quatrième numéro, vous avez droit à un traitement du shop C'est une exclusivité du micro-dossier, un seul code d'accès ECTS Si vous ne connaissez pas encore, vous allez tout savoir Le cybertoff, le classement le plus fiable des meilleurs jeux du marché pour être sûr de ne pas se tromper Pas de bug sur les consoles, non d'un truc Multimédia, c'est la rubrique sans course de voiture, sans match de foot et sans invasion d'extraterrestres Bah, qu'est-ce qu'il reste, me direz-vous ? Ah bah tout le reste, justement CyberTruc ! C'est le machin qui permet de truquer le bidule pour obtenir des tas de combines Tout le monde a ce plaisir, non ? Eh bah tant pis, on peut pas trop se tricher sinon, où irait-on ? Tradition oblige, l'actualité d'aujourd'hui est toujours aussi nouvelle nouvelle C'est de l'exclu-clic à chaque image Micro-flash, rapide, inédit, vous êtes informés ! Avis à la population Killer Instinct de Rare Software sur Super Nintendo à tout ! Plus de lois, plus de sociétés, plus de villes, plus rien de quoi Le vide, le désert, l'apocalypse, le néant Evidemment, tu es parmi les survivants Mais auras-tu le courage d'affronter les guerriers de la méga-ultra-tech corporation L'ignoble multinationale qui profite de la situation ? Si tu aspires au titre de champion rien que pour embêter le président gladiateur général Il te faudra tout de même battre 10 valeureux guerriers du futur Commence par celui de ton choix et c'est parti ! Soigne tes enchaînements et peaufine tes techniques, c'est le plus important ! Enfin, 7 hit combo du type Savage ! Pour les connaisseurs, c'est encore plus fort ! Mais attention à ton niveau d'énergie ! Et ça s'agite ! Ville, fourre et sournois ! Tous les coups sont permis ! Hommes sensibles s'abstenir ! C'est dur ! Mais qu'est-ce que c'est bon ! Alors tape du paddle en rythme sur la musique Et parpille-moi tous ces vilains ! Un programme émouvant et mouvementé qui mérite un sacré 18 sur 20 ! Vivez le champion du monde de IndyCar, Alionza Junior Dans cette superbe simulation de course d'Hindy De chez Minskype sur PC ! Tu sélectionnes le bolide de ton choix Lindy de l'écrit Minskype, c'est le bon compromis ! On reste calme devant le bolide ! Ce genre d'enjeu n'est pas à la portée du premier venu ! Mec, personne ne panique ! Je suis là ! Tu paramètres d'abord les options, la direction, le modèle de boîte de vitesse Euh, y'a pas de joystick ici bas ! Puis, une fois que tes choix sont faits, n'oublie surtout pas la météo, c'est primordial ! Le lundi au soleil, ça tient bien mieux la route ! Nom d'un clic ! Bah bah boum ! C'est parti pour de folles sensations ! Question s'arrache un macadam, te voilà servi ! C'est rapide, fluide et c'est sous Windows ! Ce qui tient du miracle ! Le moteur frompit comme une vraie petite Formule 1 ! Bref, c'est du grand art ! En mode training, ça ne tient pas la route et on déplore de net ralentissement ! Difficile alors d'éviter les murs ! Eh oui, dommage pour la superbe vue cockpit ! Mais qu'importe la vitesse pourvu qu'on a une ivresse ! 14 sur 20 ! À l'air ! Les insectes sont parmi nous ! Bug de Sega sur Saturne, c'est LE jeu de plateforme réellement tout en 3D ! Star du cinéma, véritable mythe dans le cœur des femmes, Bug est l'étoile grandissante ! Seulement voilà, lors d'un tournage, la tendrée douce de notre héros est enlevée ! Étonnant, non ? Gare aux colonies de cafards, de sauterelles et autres fourmis mal lunées qui s'acharnent sur toi ! Bref, c'est pas une partie de plaisir pour un insecte dans ton genre, si célèbre soit-il ! Pour récupérer les vies, rien de plus facile ! Tu sautes et attrapes tous les saphirs disséminés de ci, de là, ta-ra, ta-ra et ta-ta-toum et ta-ta-toum ! Mais les déplacements sur les dalles mobiles à bonjour la maîtrise ! Et bonne dégringolade à tous ! C'est beau tout plein mignon et des surcroît hilarants ! La preuve, 17 sur 20 ! Attention, question quiz ! Et les parents, ils ont le droit de jouer les parents ? Oui, tout le monde certainement peut jouer à un de ces jeux, s'il n'y a pas de problème ! Ah non, pas du tout ! À part acheter la console et les jeux, il n'y a rien d'autre pour eux ! Bah oui, mais les adultes arrivent à battre les jeunes des fois, et c'est agréable de voir qu'eux maîtrisent aussi les jeux des petits quoi ! Bah oui, bien sûr, mais ma mère, c'est pas trop son style ! Bah, pour moi, c'est un peu une revanche, c'est moi le plus fort ! Bah non, non, j'ai déjà fait une tentative avec mon grand-père, mais bon, il cassait tout le temps l'avion, alors... Dans les jeux Mickey, on joue pas vraiment, parce qu'ils sont plutôt attendris par le jeu ! Ils sont au style, oh c'est mignon, et dès que tu meurs, oh c'est triste ! Welcome à l'Electronic Consumer Train Show ! C'est à Londres et c'est une fameuse saloon special cyber-jeu ! Comme j'ai mes entrées, j'ai pu ramener quelques images ! Exclu-clic ! Pour te faire découvrir les nouvelles nouveautés qui ne sont même pas dans le catalogue ! Bienvenue à l'ECTS ! Ah, et ici c'est le paradis de tous les joyeux cliqueurs ! Véritable mine d'infos, de nouveautés, allô ! De scoop Fantas-clic ! Tiens justement, que se passe-t-il du côté du soleil levant ? Chez Konami par exemple ! Quoi de neuf cette année, Rory ? Ghost Storm, c'est notre jeu sur PSX à terrain, qui va sortir en novembre ! C'est un super jeu de foot avec des polygones ! Super ! Ghost Storm sur PSX et en novembre ! Et celui-là ? Qu'est-ce que l'on occule ? En ISS, c'est le meilleur jeu de foot de cette année ! Ah, c'est vrai qu'il marche bien ton jeu ! Et ça marche sur quelle machine ? C'est sur Super NES ! Tu sais pas ? C'est le meilleur jeu de foot cette année ! Et ça va être super ! Et ça c'est seulement pour le foot ! Parce que question ballon, Konami ne s'est pas dégonflé cette année ! Pour preuve, ce magnifique basketball sur Super NES également ! NBA ! Give and go ! Bye, Rory ! Ah, Dr. Click ! C'est pour les accros ! Hello ! Hello, Dr. Click ! Comment vas-tu ? Oh, fine ! I'm so glad to see you ! Bienvenue à l'ECTS de Londres, au stand de la Warner Interactive Entertainment ! J'ai un petit cadeau pour toi ! Un petit ver de terre ! Ouais, c'est gentil, David, mais j'ai pas trop faim ! Mais je veux bien consulter le menu ! Oh, oh ! Tout ça m'a l'air aussi varié et rigolo que le premier volet ! Eh oui ! Earthworm Gin 2 contient de nouvelles séquences délirantes et saugrenues à souhait ! On ne l'attendait pas à moins des aventures d'un ver de terre dans une marque de boue ! Mais au fait, pourquoi un ver de terre ? Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir pourquoi on a choisi un ver de terre comme héros ! La réponse, c'est qu'un ver de terre est tellement faible, hideux, ridicule et mou que de l'imaginer équiper d'une combinaison tellement puissante qu'il peut en démolir des immeubles ! En fait, c'est un personnage étrange, marrant, et pour être honnête avec vous, moi, c'est... C'est le genre de truc que je trouve très drôle ! Continuons ! Un petit mot sur Batman, Fergus ? Je n'ai pas conçu le jeu tout seul, c'est un travail d'équipe ! Ils ont travaillé très dur, de tout cœur, ils ont vécu, respiré et mangé du Batman pour le meilleur du développement du jeu ! Et ça marche très bien ! Et techniquement, c'est quoi le secret ? Les consignes d'Eclem étaient de faire quelque chose de révolutionnaire ! Nous avons donc utilisé pour Batman Forever les personnages du film, les costumes et les acteurs sur fond vert pour faire des incrustations ! Nous avons introduit des maquettes et nous avons digitalisé tout ça sur des grosses stations Silicon Graphics ! Et on les a animés ! Le résultat est un jeu fantastique avec de nombreux niveaux, un sacré challenge, mais un jeu qui reste très fun ! Avec la Warner toujours et encore des scoops ! Z, des Bitmap Borvers par exemple ! Un jeu qui ne peut pas de mine, mais qui mérite le détour ! Ceci est le premier jeu PC CD-ROM des Bitmap Brothers ! Nous avons utilisé notre longue expérience en matière de jeux d'action en introduisant des éléments spécifiques au PC ! Z est un jeu pour lequel nous avons mélangé des éléments de jeux d'action et de jeux de stratégie ! C'est essentiellement un wargame ! Il y a beaucoup de scènes d'action, de grosses explosions, des pièges ! Et en même temps c'est un jeu accessible et on n'a pas besoin d'un gros manuel pour comprendre comment jouer ! Ok, maintenant Mike Wilson, chef de projet d'Excel ! Le titre Hexen est derrière Hérétique 2 parce qu'on voulait que les gens sachent qu'ils avaient à faire à nouveau au monde hérétique ! Vous pouvez choisir parmi trois types de personnages différents ! Le guerrier, le prêtre et le magicien ! Chaque catégorie dispose d'un capital force et d'endurance et d'armes spécifiques ! En fait, il y a trois jeux différents en un seul ! Puisque le joueur peut terminer de plusieurs manières différentes suivant le personnage qu'il choisit ! Et bien merci tout le monde ! Comme on peut le voir, dans ce salon des mondes virtuels, la réalité n'est plus ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre ! Oh pardon ! Et maintenant, la question du jour ! To be honored to be ! Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça nos amis anglais ? Oh ! Qu'est-ce que tu penses de tout ? Ah, c'est un bon film ! Je veux dire... Oh, très clair ! Ah, c'est bon ! Oui, c'est bon ! Oui, très bien ! Je pense que c'est fort ! C'est magnifique ! Non, nous avons eu un bon jour ! C'est très bon, merci beaucoup ! Le seul vrai top, c'est top ! Méfiez-vous des limitations ! Un top peut en cacher un autre ! Ici, vous pouvez rester tranquille ! C'est vous le jury ! Écrivez-moi ! Donkey Kong Country est monté tout en haut du cocotier, et s'adjuge ainsi la première place au soleil à coup de noix de coco. Il est écrit dans les vieux grimoires qu'il est le jeune of time, prend la deuxième place, juste devant Secret of Mana, que les prophéties annoncent comme le troisième seigneur à la gauche du top ! Une première place en kimono pour Samurai Shodan, qui n'a pas son permis moto, mais qui demande tout de même d'un bon tatami, tous les motards fous de World Rash ! Une deuxième place pour les deux roues très disputées par les manches bitumes en voiture, de Need for Speed, qui s'accroche en troisième position. Alors là, je ne sais plus quoi dire. Pensez-vous, un autobus scolaire qui s'envole dans les étoiles pour visiter le système solaire ! Si l'on peut maintenant remplacer les soucoupes volantes par des autobus, les satellites vont ressembler à des agribus ! Tu as la bougeotte ? Offre-toi le grand saut dans l'espace avec le bus magique sur PC Celerum ! Mais avant de mettre le cap vers les étoiles, tu as plein de choses à faire en salle de classe ! Allez ! En route pour une visite complète des planètes, de notre système solaire ! Un bus magique, c'est vraiment génial ! Surtout quand il se transforme ! Et c'est parti pour mettre la main sur la maîtresse disparue ! Elle est quelque part sur Jupiter, Saturne, Uranus, ou je ne sais où ! Pour la trouver, il faut savoir piloter, passer des épreuves, comprendre les phénomènes, en deux mots réfléchir, mais non d'un clic ! Au bout du compte, quel voyage ! J'ai kidnappé pour vous quelques développeurs de jeux ces derniers temps ! Après les avoir enfermés, je les ai obligés à jouer au Pac-Man, jour et nuit, en noir et blanc, avec du pain sec et de l'eau ! Ils ont craqué, ils ont avoué ! Voici leurs trucs ! Le fin du fin, l'astuce suprême ! Que dis-je la cerise sur le gâteau ? Voici le truc qui te permettra de surmonter toutes les épreuves à Panzer Dragoon ! Finis les petits malins qui t'envoient au tapis ! Avec ce cheat mode, tu sélectionnes désormais le niveau de ton choix ! A la page de présentation, appuie sur Start ! Le mot option apparaît ! Alors, presse les boutons suivants ! O, O, barre, barre, gauche, droite, gauche, droite, X, Y, Z ! Et hop là ! Il n'y a plus qu'à sélectionner le niveau de ton choix ! Et maintenant, en exclusivité, le boss final ! Mais attention, tu n'es pas invulnérable ! Alors, prudence, tout de même ! Quoi ? Coup-clic ? Coup-clic ? C'est déjà fini ? Mais, on avait à peine commencé ! J'étais justement sur le point de montrer les premières images du nouveau Sega Rally sur la Saturne et de la finale de la compétition nationale de cartines virtuelles ! J'avais encore des tonnes de nouvelles infos surprises en avant, avant ! Eh bien, tout ça, ce sera pour la semaine prochaine ! Même jour, même heure ! En attendant, vous pouvez toujours m'écrire ! L'adressez dans le générique ! Bonjour, c'est vous ! Je me clique, puisqu'il le faut ! Après tout, c'est pas tous les heures dimanche ! Comme ce domaine ! Mon nom est Klik ! Docteur Klik ! Mon nom est Klik ! Docteur Klik ! Mon nom est Klik ! Docteur Klik ! Je bosse, le Dieu, le MaxiKaïde, Docteur Klik, des MicroKids ! J'ai le titre du virtuel, le déclic du pixel ! Je suis le ratestique, mon jeu est fort plastique ! MicroKid ! Appelez-moi... Meutre ! MicroKid ! Mon nom est Klik ! Docteur Klik ! Mon nom est Klik ! Docteur Klik ! MicroKid !